Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une actualité concernant une star qu'Ali Jenner regrette d'avoir fait l'opération d'augmentation mammaire. C'est parti ! Dans la saison 3 des Kardashians, Kali Jenner a avoué à tout le monde qu'elle regrette d'avoir fait l'augmentation mammaire avant de tomber enceinte. Est-ce que la grossesse est un choix dans l'intervention ? Est-ce qu'il vaut mieux la faire avant ou après avoir un enfant ? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui et bien sûr avec l'avis d'un expert et cette fois-ci on va prendre d'auteur chirurgien plasticien Jonathan Haddad. Augmenter la taille des seins est une opération qui est de plus en plus demandée par des femmes qui sont à la recherche d'une silhouette idéale et en plus faut savoir que l'opération augmentation mammaire a été popularisée par les réseaux sociaux et la téléréalité. Ah oui j'ai oublié de vous dire sachez que c'est une actualité qui date depuis août 2023. Et donc Kali Jenner a dit qu'elle regrette d'avoir fait son opération à 19 ans parce qu'elle est tombée juste après. Elle est tombée enceinte juste après à 20 ans. Kali Jenner a dit, je cite, attendez d'avoir des enfants. Elle a dit ceci, je cite, je me suis fait refaire les seins avant Stormy, donc sa fille, sans penser que j'aurais un enfant à 20 ans. Ma poitrine était encore en train de cicatriser lorsque j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais des très beaux seins avant l'opération NDLR naturelle, la taille parfaite évidemment. J'aurais voulu ne jamais les refaire. C'est quand même une déclaration assez forte. Kali Jenner elle a beaucoup d'influence, elle a beaucoup d'abonnés, 400 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux à peu près. Et donc elle tenait à sensibiliser à propos de ce sujet. Je cite, je voudrais recommander à n'importe qui, réfléchissant à ça, d'attendre jusqu'à ce qu'elle ait des enfants. Alors on va commencer maintenant à se poser des questions. Donc quel est le meilleur moment ? Est-ce que faire une augmentation mammaire, il vaut mieux la faire avant de tomber enceinte ou après de tomber enceinte ? Le cabinet nord esthétique a déclaré dans un communiqué en disant que l'opération d'augmentation mammaire est beaucoup moins compliquée avant la grossesse et que les plaies se guérissent rapidement. Maintenant, on va prendre en compte l'avis du docteur Jonathan Haddad également. Lui, il dit que l'augmentation mammaire dépend de plusieurs facteurs. En gros, il faut en discuter avec le patient, voir vraiment ce qui lui convient ou pas. Donc il a dit, je cite, il n'y a pas de réelle contre-indication à la pose de prothèse avant une grossesse ou un allaitement car on pose la prothèse derrière le muscle. Mais il est cependant important d'interroger les motivations de la patiente vue en consultation par une augmentation mammaire. Est-ce qu'elle est génée au quotidien ? Est-ce qu'elle a vécu un complexe ? A-t-elle un projet de grossesse ? Si son complexe est très présent, que c'est une question de confiance, alors l'apparition peut être nécessaire. Mais si elle accepte telle qu'elle l'est, je lui conseille d'attendre ses grossesses car en fonction de sa prise de poids, de l'allaitement, il est évident que les seins vont se modifier, manquer de galbes dans la partie supérieure. Il sera sans doute nécessaire de retendre la peau, voire de remettre des implants. Voilà, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Donc il n'y a pas forcément de contre-indication avant ou après. Le tout c'est de prendre en compte l'avis de la patiente, de voir ce que la personne recherche. Deuxième question, est-ce qu'il y a un délai à respecter pour l'intervention ? Écoutez bien, très très important. Je cite « Il n'y a pas de recommandation mais l'évident avant un projet d'augmentation mammaire, si la femme projette aussi une grossesse imminente, je considère que le timing est trop court. Il faut selon moi entre 6 mois et 1 an avant d'envisager une grossesse car il faut du temps pour que le résultat final se mette en place. » Donc avant la grossesse, selon l'auteur Haddad, il faut un délai entre 6 mois à 1 an. Maintenant, dans le cas si c'est après une grossesse. Il a dit ça, je cite « Je ne recommande pas une intervention avant 3 à 6 mois après une grossesse, voire un allaitement à cause de la montée laiteuse en cause et du risque entrepris. L'intervention pourrait stimuler la glande mammaire et entraîner une complication. » Mais le plus important pour le docteur Haddad, c'est surtout qu'il s'agit d'une question de priorité pour la patiente. Donc pour finir, il dit ceci, je cite « De façon générale, j'encourage plutôt mes patientes à vivre tranquillement leur grossesse et leur allaitement. L'augmentation mammaire n'est ni une opération urgente ni obligatoire. Donc s'il faut attendre pour faire des choses bien, faisons-le. Quoi qu'il en soit, les seins vont se modifier avec le temps et la maternité, mais nous pourrons intervenir là-dessus. » Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo les amis. Dites-moi si vous étiez au courant que Khalid Jenner a regretté clairement d'avoir fait une sonne d'augmentation mammaire avant de tomber enceinte. Est-ce que vous étiez au courant ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez de cette chirurgie, de tout ce que je viens de vous dire. Donc ce n'est pas une chirurgie plutôt qu'il y ait des risques. Tout simplement, on est là pour parler du fait que Khalid Jenner dit clairement qu'elle a regretté. Étant donné que c'est une star, voilà, ça apporte pas mal d'influence sur les gens. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de parler de ça ici. Dites ce que vous en pensez, partagez-moi vos avis à fond dans les commentaires, partagez la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut, ciao !